Le gouverneur du district d'Abidjan, les membres de l'Union des villes et communes de Côte d'Ivoire avec à leur tête le président Gilbert Konekafana, les préfets, la direction de la police nationale et les plus proches collaborateurs, tous sont venus souhaiter une année excellente au ministre d'Etat, ministre de l'Intérieur et de la Sécurité, Ahmed Bakayoko, l'occasion également de faire des doléances. Que vaut un policier s'il n'a pas de toit ? Je vous prie de faire en sorte que le paiement des baux et des arrêts, des baux audités par le cabinet Goodwill, soient payés et que cette question ne devienne qu'un triste souvenir en 2014. Pour le ministre d'Etat, ce problème de baux impayés sera bientôt un mauvais souvenir. Mais mieux, toutes les dispositions sont en train d'être prises pour qu'ils ne se posent plus. La question des baux, oui, c'est un problème. Nous avons fait des pas, nous avons fait un audit et aujourd'hui, nous avons une base qui est saine. Nous avons sorti les baux fictifs. En 10 ans, pour la police, pour des baux, l'Etat donne 100 milliards, à la fin, les policiers n'en croient rien. Location simple. Il y a des établissements financiers, il y a des banques. L'Etat peut donner des garanties. On peut engager des programmes où nous, on garantit aux banques qui investissent que sur 10 ans que j'ai passé, c'est 100 milliards qu'on a dépensé. Donc, par contre cette base, faire des programmes où les policiers qui sortent de l'école s'inscrivent dans ces programmes et on va sortir progressivement de la question des maisons baillées. Un policier, une maison, ce serait une belle récompense pour ces hommes et femmes qui, chaque jour, travaillent d'arrache-pied pour faire chuter l'indice de sécurité en Côte d'Ivoire. L'indice des Nations Unies relève dans un niveau d'indice classé de 5 à 1, donc 5 pour très élevé et 1 pour très bas, classe la Côte d'Ivoire. Aujourd'hui, en janvier 2014, au niveau 2, qui est le niveau bas et qui est le même niveau que la ville de New York et la ville de Genève. Ahmed Bakayoko en a profité pour rappeler la main tendue du gouvernement à tous les exilés politiques qui hésitent encore à rentrer au pays. Ce n'est pas un calcul de politicien que le président fait à travers cet appel. C'est une conviction. Il y a un moment où il y a des tensions. Il y a un moment où ces tensions ont amené des armes à faire feu. Il y a un moment où il y a eu des négociations. Il y a un moment où il faut apaiser. Il faut se faire confiance et se dire mais qu'est-ce qu'on veut chacun. C'est que ce pays-là marche. Ce vendredi 17 janvier reste pour les policiers, les préfets et sous-préfets de Côte d'Ivoire un jour important. Ils marquent le départ d'une nouvelle année professionnelle active pour le bonheur des populations. Il n'a plus eu d' stagnation !